Avec l'application fichier nous avons la possibilité d'annoter des pdf donc voici ici un pdf que je vais ouvrir dans fichier et à partir du moment où je l'ai ouvert j'ai un petit crayon ici qui s'affiche qui va me permettre donc de choisir un certain nombre d'outils pour annoter ensuite si l'on veut avoir d'autres outils suffit de glisser sur la barre ici pour avoir d'autres d'autres stylos ça c'est une nouveauté de la mise à jour donc ça c'est pratique donc là par exemple si je veux surligner par exemple les paroles ici voilà je pour le faire en restant appuyé dessus je vais avoir tout un tas de fonctions notamment d'opacité pour laisser passer ou pas le texte qui est derrière et d'épaisseur et il en sera de même donc pour les différents stylos qui nous sont proposés vous avez également donc la règle et puis lorsque l'on glisse oups ici à nouveau toujours pareil le même type de possibilité en glissant sur le côté on va l'avoir en tout petit on pourra le déplacer pour pas qu'il nous gêne cette petite barre vous pouvez donc bien sûr choisir la couleur ici si vous cliquez sur cet endroit là vous allez avoir la palette intégrale où vous allez pouvoir avec la petite le petit pain le petit comment on appelle sa pipette voilà sélectionner une couleur pour rester dans des tons que vous choisirez l'opacité la grille le spectre les curseurs ce qui va nous permettre également de coller ici un code de taper un code rgb pour avoir une couleur exacte et dès que vous avez une une couleur qui vous plaît que vous voulez avoir dans une palette vous pouvez mettre plus ici et comme ça ça va s'ajouter à votre palette habituelle et ensuite on a le petit bouton plus très important qui va nous permettre non seulement d'ajouter donc des autocollants dans une liste qui peut être augmenté en fonction des applications que vous avez mais également des émojis la voyez par exemple avec garage band je vais pouvoir mettre typiquement hop des autocollants de l'application garage band donc ça c'est très très pratique parce que ça va s'adapter effectivement à vos contenus donc c'est intéressant d'utiliser les autocollants même si c'est un côté un peu fun il faut le reconnaître mais au bas d'un point de vue pédagogique ça peut être intéressant ensuite donc les émojis comme je l'ai montré si je reviens dans ce petit bouton plus vous avez aussi la possibilité d'ajouter du texte voilà donc là à nouveau il vous suffira de tapoter deux fois pour pouvoir le renseigner les trois petits traits ici permettent les fonctions de copier coller etc et voyez que la barre ensuite s'est mise à jour ici on peut choisir la taille du texte la police mais également la façon dont on va le disposer ce texte puis on peut le barrer etc donc de nombreuses fonctions et si on veut le supprimer on a quand même les trois petits traits là et on supprime et ensuite toujours dans ce bouton plus vous pouvez signer maintenant un document et enfin ajouter des formes donc là encore c'est très pratique pour justement excusez moi avec mon toutou et bien pouvoir pointer certains éléments dont on pourra changer les éléments dans cette barre ici ainsi que la couleur et aussi l'orientation vous l'avez vu et puis pourquoi pas le voilà le côté son incurvation on va dire voilà donc à nouveau si je veux la supprimer je peux toucher les trois petits traits et ensuite cette barre là va me permettre de choisir ou non si je peux dessiner avec mon doigt ou si ce n'est réservé que aux pencils ou aux stylets que vous avez puis dans les réglages du crayon c'est pareil en fait c'est lié au réglage de la pelle pencil ou bien du stylet que vous avez donc voilà c'est ce panneau en fait d'annotation dans l'application fichiers et est très intéressant et surtout ce qui est intéressant je trouve aussi c'est de noter que il est compatible avec de nombreuses applications c'est à dire que ce panneau là d'annotation nous allons le retrouver aussi dans l'application note par exemple et dans d'autres applications encore voilà je vous laisse explorer tout ça lorsqu'on a terminé hop on peut désactiver ce petit panneau et là du coup les annotations restent quand même amovibles je vais dire ça comme ça et peuvent être déplacées pour certaines vous voyez mais pas pour toutes si je veux modifier ce surlignage il faut que j'aille chercher par exemple la gomme et que je vienne donc effacer cette cette partie là à nouveau si je veux effacer vous voyez plus gros je vais choisir là là j'efface les pixels là j'efface les objets donc là c'est un objet que je veux effacer directement ça va me permettre d'effacer directement tout montrer donc voyez il ya plein de choses à explorer je vous ai pas tout montré je vous avais montré un certain nombre mais à vous de d'explorer toutes les options de ce panneau je vous mets pas de je vous laissez vous passer merci